amis internautes bonjour aujourd'hui je vais vous présenter comment faire de la pâte à pain pour pêcher au pain alors vous prenez une baguette donc là je l'ai acheté mais elle est un petit peu rassis avec le pain dur ça fonctionne très bien vous coupez des morceaux ça que vous ouvrez en deux alors je précise avec le pain dur ça marche très bien aussi alors c'est tout simple au préalable vous avez pris de l'eau normalement je le fais chez moi je le fais avec l'eau du robinet je vais le faire avec l'eau de mer préparez votre pain alors c'est la technique que j'utilise pour pêcher au pain et franchement il n'y a pas mieux vous trempez votre pain dans l'eau pas trop et vous le presser alors le but c'est de trouver le juste milieu avec l'eau à savoir ne pas trop presser le ne pas ne pas trop humidifier le pain voilà et après faut malaxer alors à savoir qu'avec une baguette vous pouvez pêcher entre entre 4 et 5 heures facile facile avec une demi baguette pour la matinée c'est très très bien voilà c'est pas plus compliqué que ça faut bien enlever les grosses les grosses miettes comme ça là qui sont dedans il faut bien mélanger pour que ça s'incorpore bien à la pâte et après vous allez voir il n'y a pas plus simple il y a une souris j'ai fait tomber des petits morceaux de pain il y a une souris qui est en train de manger les morceaux de pain je ne sais pas si vous l'avez vu donc là je viens juste d'arriver il est 7 heures du soir je voulais juste faire une vidéo au bord de l'eau pour vous montrer la technique de la pâte donc voilà la pâte ça commence à se former là il faut bien malaxer et on commence à avoir la pâte donc une fois qu'on a cette consistance là c'est bon on prend des petits bouts des petits bouts comme ça on fait des petites boules autour de l'hameçon voilà donc là j'ai préparé un petit peu plus de pain voilà avec une demi baguette on tient facile 3-4 heures après vous pouvez rajouter si vous voulez de la vachillerie ou quoi que ce soit d'autre du fromage la sop le sard adore le fromage mais c'est franchement pas la peine ça fonctionne très bien comme ça là j'ai monté une ligne vite fait pour vous montrer je sais pas c'est le soir le soir ça c'est pas trop bon pour la pêche au pain mais bon je vais faire un lancer à voir j'ai amorcé un petit peu j'ai mis du pain en arrivant donc on va voir voilà c'est comme ça que je fais ma pâte voilà donc je prends une petite boule je la roule je la mets dans mon hameçon donc voilà j'ai pris un triple on peut très bien prendre un simple on va voir ça se trouve il y a des sopes qui traînent ou je sais pas peut-être des sars j'ai pris une ligne toute simple donc il n'y a pas plus économique un petit bouchon c'est parti ça coûte rien du tout là j'ai une canne qui coûte 5 euros et avec un montage il doit coûter 2 euros voilà son et voilà une petite sope on prend une petite boule je la roule entre mes doigts et je mets mon hameçon dedans voilà ce que ça donne et j'envoie hop 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 ça pite et poisson et voilà une mini sope hop poisson à l'ébêle à décrocher j'étais venu vous montrer comment faire la pâte et ben je suis en train de vous montrer la pêche à la sope et une petite sope et une petite sope et elle va pointer non plus ça et elle va pêler non plus ça C'est fou ça ! Oulah ! Beaux poissons ! Ah, c'est un sard ! On a fait un départ ! Je ne sais pas si je vais la voir ! C'est un beau ça ! Ah, c'est dommage ! On ne puisse pas voir les dents ! Et ce magnifique poisson ! C'est un beau ça ! Je ne sais pas si vous voyez ! ... ... Merci.